Dans cette capsule vidéo, on va passer au travers de la correction du premier devoir optionnel que vous aviez à faire à la suite du premier cours de programmation. La consigne c'était de reprendre le modèle de Chemostat avec un consommateur qu'on a vu pendant le cours et d'ajouter à ce modèle une entrée périodique de nutriments à l'intérieur du Chemostat. On va juste repasser au travers du modèle tel qu'on l'a écrit pendant la séance pour être certain qu'on reparte sur les mêmes bases. On va utiliser le package Modeling Toolkit et Ordinary Differential Equations, le package Plots pour fin des figures, et la Taxify pour vérifier que les équations qu'on a écrites ressemblent à ce qu'on devrait avoir dans le modèle mathématique. Les paramètres qu'on a définis pour ce premier modèle, c'est le temps, la variable taux, qui est le taux d'entrée et de sortie à l'intérieur du Chemostat, S bar, qui est la capacité maximum aux ressources du Chemostat, K, qui est la constante de demi-saturation dans la réponse cinétique de Michaelis-Menten, Epsilon et Gamma, qui sont respectivement l'efficacité écotrophique, et puis le taux maximum de conversion des ressources du consommateur dans ce substrat. Notre modèle est là deux variables, qui sont le substrat en fonction du temps, et N, la taille de population du consommateur, ici c'est des bactéries par exemple, aussi en fonction du temps. On définit notre modèle sous forme d'équations différentielles, donc l'opération D, ça fera référence à un différentiel par rapport au temps différentiel de t. Une fois qu'on a fait ça, on va écrire nos deux équations. Les deux équations de ce modèle-là, il y en a une pour chaque compartiment, la première c'est la cinétique du substrat, donc le premier mécanisme qu'on a ici, c'est la différence entre les entrées et les sorties, c'est le modèle mathématique tel qu'on l'a écrit dans la première capsule vidéo. On l'avait écrit dans l'autre sens, on avait écrit Rho multiplié par S bar moins S, c'est exactement la même chose que Rho multiplié par S moins S bar, et c'est simplement pour montrer que Rho, ça nous dit qu'on enlève quelque chose via une sortie. C'est exactement la même chose, on peut réécrire le modèle en utilisant Rho fois autre chose, mais des fois ça vaut la peine de noter nos variables d'une façon qui nous rappelle ce qu'elles font. conceptuellement dans notre modèle, puis Rho ce qu'il fait, c'est qu'il fait sortir des choses du chemostat. Deuxième mécanisme, c'est la sortie de ressources, la sortie de substrat par consommation. Donc pour ça, on a la quantité qui est consommée par unité de consommateur, avec une réponse de type Michaelis-Menten, donc S divisé par S plus la constante de demi-saturation, qu'on multiplie par le taux de consommation effectif de nos consommateurs, et qu'on multiplie encore uniquement dans ce compartiment-là par l'efficacité écotrophique, donc l'efficacité de conversion d'une unité de substrat en une unité de consommateur. C'est une variable qui, en général, va être inférieure à 1. Il dit que si on prend 1 cube de biomasse de substrat, on va faire un petit peu moins que 1 cube de biomasse de consommateur. La deuxième équation, c'est essentiellement la même chose. On a une sortie des consommateurs à cause du taux de sortie du chemostat, et puis on a une augmentation de la biomasse des consommateurs, simplement parce qu'ils vont consommer, avec une certaine efficacité gamma, le substrat. Et la réponse fonctionnelle, c'est la réponse de Michaelis-Menten, encore une fois. Et donc ça, c'est les équations de notre modèle. Quand on a défini nos équations, on va être maintenant en mesure de donner des valeurs initiales à notre modèle. Donc on va mettre ça dans un objet qui s'appelle U0, qui est simplement un vecteur de taille de population, de valeur initiale. Donc quand on va commencer notre simulation, on aura 0.5, unité de substrat, et puis 0.1, unité de consommateur. La deuxième chose à faire, on va reprendre les mêmes paramètres que pendant le cours, c'est de déterminer les valeurs des paramètres. Donc le taux de recyclage du chemostat, c'est 0.2. La capacité du chemostat, c'est 2. La constante de demi-saturation, c'est 4. L'efficacité écotrophique, c'est 0.25, et puis le taux de consommation effectif, c'est 0.75. Ça, ça nous donne les valeurs qu'on a vues pendant la séance. Il n'y a pas besoin de changer ça pour le moment. Une fois qu'on a fait ça, on va l'exécuter rapidement. J'ai mis mes sessions de Julia ici. Tout à l'heure de fonctionner, il n'y a pas de message d'erreur, tout va bien. On va pouvoir transformer nos équations en système d'équations différentielles. Et puis on va lui donner un nom. Le nom qu'on va lui donner, c'est chemostat. Ça, ça va être notre modèle qu'on va pouvoir utiliser pour la simulation. Une des choses qu'on peut faire avec ce modèle, c'est, étant donné que c'est un système d'équations différentielles, on peut le passer dans une fonction qui s'appelle Latexify. Je vais juste essayer Latexify en minuscule. Et ce que ça va nous rendre, en fait, c'est un objet texte, pour le moment, qui va être l'équation du modèle écrite en utilisant la syntaxe Latex. Donc, ce n'est pas forcément le truc le plus agréable à regarder. Mais on a une fonction qui s'appelle Render et qui va nous ouvrir un plot. Et dans ce plot, on va avoir notre modèle qui est écrit. Donc, on va juste prendre le temps de le vérifier. La différentielle en fonction du temps de S de T, c'est égal à moins cette quantité-là. Donc, le taux de consommation multiplié par l'efficacité écotrophique multiplié par N fois S divisé par S plus K. Ça, c'est bon. Moins le taux de sortie du chemostat. L'équation pour les consommateurs, c'est la même chose. C'est l'efficacité écotrophique. Cette fois, c'est positif. Ah, pardon. Le taux de consommation effectif multiplié par N fois S divisé par S plus K moins la perte de consommateur qui est due à la dynamique du chemostat. Et donc, nos équations sont correctes. Ce que ça veut dire, c'est qu'on est capable de prendre ce modèle, le programme qu'on a écrit. On sait que ça décrit les bonnes équations. Et donc, on va pouvoir faire confiance au résultat. Étape suivante maintenant. On va définir une durée pour notre intégration numérique. Donc, on va prendre 300 pas de temps. Je pense que c'est la même chose que ce qu'on avait utilisé pendant la séance. Et on va juste partir du t0 jusqu'au t300 et puis laisser notre package d'équations différentielles prendre la décision sur quand est-ce qu'il s'occupe de faire les calculs. Une fois qu'on a tout mis en place, on va transformer nos équations, nos valeurs initiales, notre temps et nos paramètres en un problème d'équations différentielles qu'on va appeler problème. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Et la solution, on va l'obtenir en utilisant la fonction solve, encore une fois, comme dans la séance. Alors, on va juste vérifier qu'on obtient les mêmes résultats que ce qu'on avait avant. Donc, on devrait obtenir quelque chose qui ressent... En fait, on devrait obtenir quelque chose qui est exactement ça. Où notre substrat, qui est en rouge ici, part à S égale 0.5 au temps 0, finit par augmenter jusqu'à une certaine valeur. On ne sera qu'à pomme de la calculer d'ici quelques semaines. Notre taille de population des consommateurs commence à 0.1, diminue légèrement, puis réaugmente, et finit par atteindre un état d'équilibre. On verra mathématiquement ce que ça veut dire plus tard. Donc là, on n'a pas encore commencé le devoir supplémentaire en tant que tel, mais on a vérifié que le modèle qu'on a écrit pendant la première séance, il est toujours valide. La question qui était posée pour ce devoir supplémentaire, c'était qu'est-ce qui se passe si au lieu d'avoir une entrée continue de nutriments, on a une entrée qui est périodique ? Donc, il y a deux choses qu'on va devoir faire. La première, c'est déterminer qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une entrée de nutriments qui est périodique, comment est-ce qu'on représente ça ? Et la deuxième chose qu'il va y avoir à faire, c'est de comprendre comment est-ce qu'on l'intègre dans notre modèle. On va faire un petit aparté, ici, aparté, où on va définir une fonction f de x qui va être égale à on va dire sinus de 2 fois x plus 1 et on va faire un plot de f. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a une fonction qui est qui est une fonction périodique, qui est une fonction sinus-orvidale. On n'aurait pu utiliser qu'au sinus, puis ça aurait décalé d'une demi-période à chaque fois. Et puis, ce qu'on voit, c'est que notre fonction, elle va varier entre moins 1 et 1. Et puis, elle va varier avec une période qui est à peu près à peu près 3, on va dire, quelque chose comme ça, 3 virgule, quelque chose, pensez-y un petit peu. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est utiliser une fonction de ce type-là à l'intérieur de notre modèle. Donc, pour éviter de rendre ça trop compliqué, ce qu'on peut dire, c'est que ce qui va changer, c'est la vitesse à laquelle les choses rentrent dans notre système. Et puis, des fois, elles ne vont pas rentrer. Puis, des fois, elles vont rentrer. Donc, notre fonction, f de x, on aimerait idéalement qu'elle ait des valeurs entre 0 et 1. Donc ça, ce n'est pas très compliqué. On va enlever ce qu'il y a ici et puis repartir de... À quoi ça ressemble les valeurs de f de x ? OK. De sinus de x, pardon. Les valeurs de sinus de x, elles vont entre moins 1 et 1. Si on veut qu'elles aillent entre 0 et 1, on va faire un petit... On va faire une première étape qui est de décaler la fonction de une unité. Donc, sinus de x plus 1. Et les valeurs, elles sont maintenant entre 0 et 2. Si on veut que ces valeurs soient entre 0 et 1, il suffit de la diviser par 2. Et on a maintenant quelque chose qui se trouve entre 0 et 1. Ça, c'est la première chose qu'on a réglée, c'est qu'on a créé des oscillations à l'intérieur de notre fonction qui vont aller entre 0 et 1. Mais elles ont toujours une certaine période. Et puis, des fois, on aimerait être capable de varier cette période. On aimerait être capable de déplacer notre fonction un petit peu pour que les oscillations soient très grandes ou que les oscillations soient très petites. Donc, pour ça, on va multiplier x par... Disons qu'on va multiplier x par 100. On va voir ce qu'il se passe. OK. Si on multiplie x par 100, on a une période qui est extrêmement petite. OK. On a beaucoup de variations. Ce qu'on a ici, des espèces de petites courbes. Là, c'est des artefacts de visualisation simplement parce que la fonction ne prend pas suffisamment de points. quand on multiplie par quelque chose de très très élevé, on a énormément d'oscillations. Une période qui est très petite. Si on multiplie par quelque chose qui est très petit maintenant, quelque chose de très inférieur à 1, on va avoir une... On va avoir pratiquement plus d'oscillations. Donc, là, ce qu'on a trouvé, c'est deux choses. On a trouvé une façon qui est... Une façon de ramener les oscillations de quelque chose entre 0 et 1. donc on est capable d'aplatir ou d'augmenter notre courbe. La deuxième chose qu'on a trouvée, c'est une façon d'augmenter ou de diminuer la taille des oscillations. Donc, ça, c'est notre petit aparté. Puis, la question maintenant, c'est où est-ce qu'on rajoute ça dans notre modèle ? Puis, reprenons nos équations un petit peu. Celles-ci, on va les garder. Je vais juste les mettre ici. Ce qu'on voudrait, en fait, c'est qu'à certains endroits, il y ait beaucoup d'entrées dans le modèle et puis qu'à d'autres endroits, il y a d'autres moments dans le temps, il y ait peu d'entrées dans le modèle. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est réécrire cette partie-là du modèle. Donc, on va avoir moins rho fois s, ça, c'est la sortie. Puis, les sorties, on va considérer qu'elles sont constantes. Ce qui va changer, c'est les entrées. Et donc, les entrées, c'était quoi ? C'était rho fois s bar où est-tu ? Merci. Fois quelque chose. Puis, ce quelque chose, en fait, on l'a défini ici. OK ? Donc, on est capable d'aller prendre ça et de le mettre là. on ne va pas prendre 10 moins 4, on va prendre 10 moins 1. Et là, ce n'est pas x qu'on va vouloir, c'est à quel paramètre ? C'est le temps. OK ? Puis, le temps, on l'a défini comme étant un paramètre dans notre modèle à la ligne 5, ici. Donc, ça veut dire qu'on est capable de l'utiliser directement. On va mettre t. Voilà. Et on a un nouveau jeu d'équation maintenant qui est un modèle avec une fonction sinusoidale à l'intérieur. Là, on n'a pas besoin d'aller chercher des paramètres. Si on voulait, on pourrait créer un nouveau paramètre qui va nous donner la période, créer un nouveau paramètre aussi qui nous donne l'amplitude minimum et maximum. Si vous voulez, continuer à faire l'exercice pour que ça varie entre 0.5 et 0.8, par exemple, vous pouvez. Si vous voulez que ça varie entre 0.8 et 1.2, vous pouvez aussi. Il y a une formule générale pour faire ça qui est très simple à trouver. Pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a à garder ici. Donc, on va reprendre notre système d'équation, le transformer en ODE système. Et puis, pour vérifier qu'on n'ait pas de problème, on va reprendre le cas de mon star et on va l'envoyer dans la Taxify. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? On a toujours notre consommation du substrat par les consommateurs. Et on a ici 0.5 plus 0.5 fois sinus de 0 à 1 fois T. Ça, c'est une fonction sinusoidale qui a été réécrite. Notez au passage que la barre qui était sur le S, elle se décale d'un signe vers la droite. Peu importe, ça n'a aucune importance. Notre modèle, c'est vraiment la variable qui est S bar et pas ça. C'est une erreur de notation qui n'est pas du tout importante. On peut aussi vérifier que l'équation du consommateur n'a pas changé. On n'a pas rajouté de comportement périodique dans le consommateur et donc cette équation n'a pas changé depuis la dernière version du modèle. Une fois qu'on a fait ça, on va être capable de reprendre exactement le même code que ce qu'on avait avant et puis d'aller chercher la solution de notre système d'équation. Une nouvelle étape de combination une fois que c'est fait, ça va très vite et on peut faire notre visualisation des résultats. Alors qu'est-ce qu'on obtient ici ? On obtient quelque chose d'assez différent. Le résultat est intéressant dans le sens où on a une oscillation de S de T. Donc le substrat en fonction du temps, il oscille avec les paramètres qu'on a choisi. La période est d'à peu près ça, ça doit être 20, 40, 60 et quelques. De l'ordre de 60 pas de temps environ. et puis il y a des fois où c'est élevé et des fois où c'est très faible. Ce qui a vraiment changé par rapport à tout à l'heure, c'est que notre consommateur qui part à 0.1 maintenant il a une légère diminution puis il y a une légère augmentation quand il arrive à commencer à consommer du substrat mais c'est le moment où le substrat est en train de diminuer et puis il finit par s'éteindre. Donc là on a rajouté de la variabilité temporelle dans l'entrée des ressources et ce que ça crée avec ces paramètres qu'on a choisis, c'est une extinction du consommateur. Là on peut aller un petit peu plus loin dans notre exploration du modèle en disant peut-être que notre période de 10-1 elle est très grande ou elle est trop petite. On va voir et du coup on va utiliser 10-2. Donc ça va changer la période. On va juste réexécuter l'ensemble de ce bloc ici et attendre d'avoir notre figure qui arrive. Et là on a un comportement qui est beaucoup plus compliqué et puis manifestement on n'est pas encore arrivé sur quelque chose qui à 300 patents nous donne la réponse qu'on veut avoir qui est quel effet ça a sur la quantité de consommateurs qui reste. On va utiliser 500 patents pour essayer. Qu'est-ce qui se passe après 500 patents ? On va voir on va utiliser 1000 patents. Ce n'est pas des modèles qui sont très compliqués donc on peut utiliser beaucoup de patents pour les intégrer et voir ce qui se passe. Donc qu'est-ce qu'on a ? On a notre substrat qui commence à 0.5 et qui augmente au cours du temps et puis il y a une période qui est beaucoup plus longue cette fois qui est à peu près à peu près 600 patents. C'est à peu près ça. Là notre consommateur finit par augmenter augmenter, augmenter au moment où il diminue c'est le moment où la quantité de substrats diminue aussi jusqu'au moment où il n'y a plus de substrats à un moment. Et puis il n'y a plus de consommateurs non plus. Donc le consommateur il a fini par cette année. Donc là on peut se dire peut-être qu'on a été un petit peu peut-être qu'on a été un petit peu brutal avec notre façon de définir le modèle qui est que les variations elles se font entre 0 et 1. Pour l'instant si on reprend cette fonction ici on va prendre 10.4 on va reprendre 10.1 on va reprendre le signe de x simplement ce sera plus facile. Ok donc là ça varie entre 0 et 1 peut-être qu'on n'est pas obligé de le faire varier entre 0 et 1 peut-être qu'on peut créer une plus petite peut-être qu'on peut créer une plus petite variation dans le temps. Donc vous voyez on va voir comment on va arriver à faire ça Donc là on divise notre cour par 2 donc on a quelque chose qui varie entre moins 0.5 et 5 donc l'amplitude totale c'est 1 Puisque l'amplitude totale c'est 1 on peut la multiplier par ce qu'on veut pour donner l'amplitude qu'on va finir par avoir donc on dirait que ça va être 0.2 à peu près Parfait Donc là on est entre 0.1 et puis moins 0.1 Et puis on va dire qu'on va rajouter 1 ici Donc des fois on va avoir un petit peu plus et puis des fois on va avoir un petit peu moins de ressources avec une certaine période qu'on peut utiliser Donc pour ça on va reprendre cette fonction-là on va la mettre dans notre modèle ici et on va voir ce que ça raconte Donc là on a simplement besoin de relancer l'ensemble de la simulation et puis il devrait apparaître la figure avec les 1000 pas de temps à laquelle on s'attend Non Ok Donc là quelle erreur on a fait ? L'erreur qu'on a fait c'est qu'on a utilisé 6 plus de x et que notre variable qui donne le temps en fait elle s'appelle t Donc allons-y avec ça ça devrait être beaucoup plus court et surtout ça devrait fonctionner Oui magnifique Donc qu'est-ce qu'on a maintenant ? On a le comportement initial du modèle Ok mais la petite subtilité qu'il y a c'est que maintenant il y a plein de petites oscillations Ces petites oscillations elles ont une période qui est la période de la fonction sinus de x qui sont ici très courtes Donc on est autour des mêmes valeurs mais puisqu'il y a des légers changements dans la dynamique de l'entrée des ressources ces changements ils se reflètent dans des oscillations autour de la valeur qu'on obtenait avant On va repasser sur 500 pas de temps et ce qu'on va faire maintenant c'est modifier ça un petit peu pour avoir une période un petit peu plus longue Donc là ce à quoi on devrait s'attendre c'est des oscillations qui continuent à exister mais qui sont effectivement beaucoup plus qui sont beaucoup plus longues Donc on a toujours à peu près la même dynamique pour le substrat toujours à peu près la même dynamique pour les consommateurs mais la différence c'est que maintenant il y a des oscillations qui se produisent autour de cette autour de cette valeur Donc ça c'était la façon de résoudre au moins la partie programmation du premier devoir optionnel si ce qu'il reste à faire après c'est d'avoir une discussion biologique de qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça change quelque chose sur la quantité de consommateurs qui reste et d'interpréter le modèle mais ça c'était l'exercice de programmation qu'il fallait faire De manière plus générale ce qu'on a fait là c'est-à-dire prendre un modèle rajouter des composants et puis trafiquer ces composants peu à peu jusqu'à ce qu'on arrive à les les faire adopter le comportement qui nous intéresse c'est ça la pratique de la modélisation en général on va avoir un modèle de base et on va greffer des choses dessus et puis quand on va greffer ces choses on va expérimenter avec différents changements quantitatifs qualitatifs sur les sur les composantes du modèle et à travers ce travail là on va développer des intuitions sur qu'est-ce qui va fonctionner qu'est-ce qui va être intéressant qu'est-ce qui va être pertinent d'un point de vue biologique à intégrer dans notre modèle ou à examiner par la suite donc si vous avez toujours des questions à la suite de se corriger n'hésitez pas à les mentionner sur le channel discord et il y aura une capsule vidéo qui suivra pour la correction des prochains dévores optionnels on va voir il y aura